Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment écrire un programme Python avec l'EDI, donc l'environnement de développement intégré Tony. La situation initiale c'est qu'on a une machine qui fonctionne sous Windows 10 et donc Tony est installé. Quand on installe Tony, il y a un interpréteur Python qui est installé avec. Même si vous avez un autre interpréteur Python déjà installé sur votre machine, ça ne pose pas de problème. Tony vient avec son interpréteur Python et donc on va regarder comment utiliser cet environnement de développement. Si vous n'avez pas Tony d'installer, il faut commencer par faire ça. En commentaire dans la vidéo, j'ai mis une URL avec une procédure d'installation de Tony. C'est super simple. Alors on commence. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va démarrer Tony. Voilà. Alors Tony, il est composé de plusieurs vues. Donc il y a une vue ici qui s'appelle Untitled qui contiendra notre programme Python. On a une vue ici qui s'appelle Shell qui contient un interpréteur Python. Et ici on a une autre vue par exemple qui qui s'appelle Variable. Si je n'ai pas envie de voir une vue, je clique sur la petite croix qui est à côté et ça la ferme. Et puis si je veux à nouveau avoir cette vue, j'ai un menu qui s'appelle View qui me permet d'accéder à tout un ensemble de vues dont la vue variable que j'ai cachée tout à l'heure. Donc ça c'est une vue importante. On va s'en servir rapidement. Alors, dans notre interpréteur Python, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là d'ailleurs on voit que c'est Python 3.7.9. Donc Bundled, c'est parce qu'il a été, cet interpréteur il est arrivé avec Tony. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des petits calculs. 1 plus 2 ça fait 3. 7 plus 9, voilà. Donc là on fait un calcul. C'est une expression Python et l'interpréteur, il nous affiche le résultat. Donc 6 fois, voilà. 6 fois 789, super calcul. Et ainsi de suite. Alors après, ce qui est un petit peu intéressant, c'est, donc on a un langage de programmation, on va par exemple utiliser ce qu'on appelle une variable. Donc une variable, elle a un nom, par exemple, âge égale 28. Hop. Et donc là, on dit qu'on affecte, donc on donne à âge la valeur 28. Donc ici, on a nos variables, on a le nom de la variable et sa valeur. D'accord ? Alors une fois, l'intérêt d'avoir une variable, c'est que par exemple, je vais pouvoir dire, ben voilà, quel âge j'aurai dans un an. Ben je mets âge plus 1 et ça m'affiche la valeur 29. Donc sans changer la valeur de la variable âge. Alors après, ben par exemple, si je veux stocker l'âge de mon chat, l'âge de mon chat égale 2 ans. Mon chat, c'est lui. Donc l'âge de mon chat, si je mets égal 2, alors là, il y a un problème. Parce que quand on nomme une variable, un nom de variable, il n'a pas le droit de contenir d'espace. Alors pour changer ça, on peut utiliser un caractère, le caractère souligné de la touche 8, le caractère underscore. Donc ça, ça permet d'avoir un nom de variable. Alors l'âge de mon chat, voilà, j'écarte, âge de mon chat, donc un identificateur de variable, on dit, donc un nom de variable qui ne contient pas d'espace. Donc là, on a une autre variable qui s'appelle mon chat. Voilà. Alors une fois que j'ai tout ça, je peux, si je veux, dans vue, je peux faire, ah non, c'est dans edit, voilà, clear shell. Hop, je nettoie un petit peu ce qu'il y a dans la fenêtre. Mais, donc là, ça nettoie au niveau de l'affichage, mais ça me conserve mes variables. Donc je peux à nouveau me servir, donc âge de mon chat, donc qui vaut toujours 2. Alors après, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre ? On va regarder, ben oui, on va commencer par écrire un premier programme. Donc ici, tout ce qu'on écrit, ben après, c'est perdu, donc là, on va stocker ça dans un fichier. Alors, on va commencer simple, hello, on fait print hello. Alors print, ça permet d'afficher. Quand on est dans l'interprèteur de commande, on n'a pas besoin. Tout ce qu'on fait, par exemple, un peu suite, ben le résultat est affiché. Quand on est dans un programme, il va falloir utiliser une instruction print pour dire à ce programme d'écrire le résultat au niveau de la fenêtre de commande. On met des guillemets doubles parce que c'est un texte. Hello, c'est pas un nom de variable, c'est un texte. Donc là, on va démarrer ce programme. Tony Python, il nous dit OK, mais on enregistre ça où ? Donc on va l'appeler âge. Et l'extension, donc c'est .pi par convention un fichier Python, donc on l'appelle .pi. Donc voilà, ici, on a run âge.pi et le résultat, c'est hello. Donc on a notre premier programme qui fonctionne. Alors dans un programme, on peut utiliser des variables. Par exemple, on peut dire que l'âge de mon chat est 2. Et donc si je fais ça, que je refais fonctionner, ça ne change pas grand-chose parce qu'on n'a pas fait de print. Donc on va faire un print. Si on veut afficher un peu plus de choses, par exemple, on va mettre entre guillemets, c'est pas ton chat, c'est le mien. Donc mon chat a. Et là, on va mettre quel âge il a. Donc il a, donc âge de mon chat. Et on va remettre 1. Voilà. Donc on fait fonctionner ça. Donc là, voilà, on se retrouve hello, mon chat a 2 ans. D'accord ? Donc voilà, donc on a utilisé une variable dans notre programme. On lui a donné une valeur. Et après, avec l'instruction print, on a affiché cette valeur. Voilà. Donc c'est trop... Voilà. C'est trop cool. On a notre premier programme qui fonctionne. Alors une dernière chose pour finir. Donc h.py, c'est un programme qui est écrit en Python. Là, on l'a exécuté avec Tony, mais on pourrait très bien l'utiliser directement, le faire fonctionner avec un interprèteur Python sans utiliser Tony. Tony a juste été là pour nous aider à concevoir notre programme. Par exemple, pour inspecter la valeur des variables. Ce que fait pas un interprèteur Python classique. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.